L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Obline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. Bon alors votre innovation de jour me fait un petit peu peur, pour rien ne vous cacher. Il s'agit de ventre artificiel où l'on incube les bébés quand on ne peut pas accoucher. Oui, c'est ce que va proposer le laboratoire Ectolife. C'est la version ultime de la gestation pour autrui, la fameuse GPA. Tout partirait d'une fécondation in vitro classique, mais la partie gestation sera confiée à des utérifs artificiels, donc des machines capables de reproduire à l'identique le fonctionnement du ventre d'une maman. Alors ce n'est pas la coquetterie de la mythe merdaire qui n'a pas envie d'accoucher. Ça s'adresse aux couples infertiles, notamment aux femmes qui ne peuvent pas mener à terme une grossesse, par exemple quand elles ont subi une ablation de l'utérus. Et ça garantirait aux couples d'être des parents 100% biologiques. L'autre intérêt d'incuber l'enfant dans un environnement complètement contrôlé, c'est qu'on gomme la plupart des risques, autant pour la mère que pour le bébé. Du coup, on n'aura plus de prématurés, plus de césariennes, de nausées, de douleurs. Tout ça, ça sera de l'histoire ancienne. Au bout de neuf mois, on appuie sur un bouton, l'enfant sera livré, sans aucun stress, garantie, en parfaite santé. Bon, alors moi je n'ose pas y croire. Vous êtes sûre que ça, ce que vous nous présentez, c'est possible ? Non, aujourd'hui c'est totalement impossible. Mais dans quelques années, pourquoi pas ? En tout cas, c'est ce que croit Hashim Al-Gailly. C'est le scientifique qui est à l'origine de ce projet. Alors je vous rassure, Hecto Life, la ferme d'utérus artificiels, tout ça, rien n'est prévu. Son objectif, c'est uniquement d'ouvrir le débat sur la recherche actuelle en matière de fertilité, sur les propositions pour inverser la chute de la natalité, sur le droit que pourraient revendiquer les femmes à des grossesses plus confortables. Et selon lui, l'utérus artificiel va rapidement devenir incontournable. Alors est-ce que techniquement, on en est encore loin ou pas ? Alors oui et non. Oui, parce qu'on ne maîtrise pas encore tous les mécanismes de la gestation d'un bébé humain, notamment tout ce qui concerne les interactions avec sa mère. Non, parce qu'on a déjà fait naître des agneaux dans un utérus artificiel et parce qu'on a fait d'énormes progrès en matière de fécondation in vitro, de sélection d'embryons, de clonage. Donc le débat sur la GPA n'était peut-être qu'un amus-bouche, c'est celui sur l'utérus artificiel qui pourrait bientôt enflammer l'opinion. Quand les questions bioéthiques vont se mêler au débat. Merci beaucoup Anissa Mida. Merci Anissa. Merci. Merci.